bonjour je suis eric de la chaîne tutoriel d'endrico 78 technicien en informatique je vous propose des tutos dans le domaine de l'informatique à la portée de tous en vulgarisation le plus possible les termes techniques employés nous allons aborder sur le sujet de la routage dynamique mais avec le protocole erip et rester jusqu'à la fin de ces deux je vous proposerai d'autres vidéos sur le même thème qui pourrait vous intéresser cliquez sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo publiée notre mission si toutefois vous l'acceptez sera de mettre en place au sein de cette topologie un routage est basé sur le protocole erip et ou routing information de protocole protocole d'information de routage est un protocole de routage ip et de type vecteur distant un vecteur de distance des routes décentralisées belaine fort il permet à chaque routeur de communiquer aux routeurs voisins la maîtrise utilisée et la distance qui sépare un routeur d'un autre d'un autre réseau ip est destiné quant au même nombre de sauts ou hop en anglais vous trouverez deux versions du protocole la version 1 cette version des routes ne prend pas en charge les masques de sous réseau de longueur variable on dit qu'il est qu'elle capsule capsule ni d'authentification des routeurs les routeurs sont envoyés en broadcast la version 2 cette version développée en 1993 a été conçu pour permettre au protocole de répondre aux contraintes des réseaux acteurs découpage des réseaux ip en sous réseau authentification par mot de passe etc avec cette version des routes sont envoyés à l'adresse multicasse 24.0.0.9 ce qui veut dire que pour chaque route réseau ip connu chaque routeur conserve l'adresse du routeur voisin dont la maîtrise et la plus petite le nombre de sauts le plus petit entre routeur pour atteindre la destinataire sachant que l'ensemble des réseaux est en 24 ans en slash 24 voici le schéma de l'adresse réseau de l'adressage réseau comme à faire que vous avez sous vos yeux l'objectif final étant de faire communiquer les deux pc se trouvant sur les mains sur cette maquette voici les différentes étapes de configuration nous allons nous attarder sur la conférence de routeur 1 par deux étapes la première attaque configurer l'interface donc en tapant récipient route ce qu'on va faire on va rentrer en route à 1 g qu'on pouvait voir j'ai commencé à configurer les aires récipient de chacun bien sûr de tous les auteurs auteurs à ta phase etc pour gagner du temps c'est à ça donc entrer dans l'interface et les mêmes comptes et et là on va créer donc la première route dynamique donc on va entrer dans l'interface face d'internet est adressé et n'a récipient donc ça c'est ce qu'on a fait la première étape configurer d'accord en suivant le tableau fait faire les mêmes avec les quatre autres donc qu'est-ce que j'ai peur parce que j'ai fait auparavant à paramétrer toutes les aires récipient ce protocole donc rippe de routage et dans la catégorie des protocoles igp interunion gateway protocole à vecteur distance le vecteur distance explique que le protocole choisi son meilleur chemin en fonction du nombre de sauts ce protocole étant limité à quinze sauts et choisira donc le chemin le plus court en termes de sauts afin d'éviter d'atteindre sa limite au delà de 15 sauts les données seront supprimées rippe est un protocole de base configurable sur d'autres marques comme cisco le hauteur configuré avec le protocole échange sa table de routage complète toutes les 30 secondes dans notre topologie il est important de référencer à notre hauteur l'ensemble des réseaux auxquels il est connecté d'accord là ce que je veux dire c'est différent si vous avez regardé une vidéo sur les routes statiques ça vous expliquez comment c'est configuré là c'est lui mais ce sera en mode automatique en quelque sorte hiver chercher va interroger les hauteurs voisins elle tient est ce qu'est ce que tu as une nouvelle route route pour tel endroit tel site très telle route et c'est à et récupère ça il remplit sa table de routage comme ça en commune statique il fait rien si on ne donne pas l'information il sait pas et il va pas poser aussi la question aux hauteurs voisins si il connaît d'autres routes que celle qui l'a lui c'est ça la différence avec la route statique et dynamique donc pour entrer dans l'autre à statique donc une marque interphase on marque route heures d'accord rip on apprend la première version basse et rive si vous mettez rip 2 ça marche ça vous serait sa version numéro 2 d'accord la confession de la route dynamique pour ça on va marquer network et là on va être envoyé marquer les adresses ip qui sont autour de lui quand je dis autour de lui c'est les adresses qui a derrière là qu'est ce qu'il connaît et qu'il en est l'adresse ip 3 donc 192.168 ici donc 192.168 points 3.0 n'a pas besoin de marquer le masqueur d'adresse on met juste l'adresse ip on va y déclarer l'adresse ip 6 on peut y adresser toutes les routes qui connaît donc les réseaux dynamiques la 4 on va y déclarer la 7 la 5 et la 2 7 5 et la 2 2 donc on va se mettre à déclarer les routes qui sont proches de lui comme je dis sur le routeur 1 proche de lui c'est la route 3,6 et 1 d'accord donc pour ça on va rentrer dans donc on fait route route rip on rentre donc les adresses ip donc en passant pas marquant un premier network donc la déclaration d'un récit p1 donc 192.168.1 1.0 tout d'accord on fait même chose on va désirer un récit p3 et la récit p6 et vous allez voir que la on peut voir on a déclaré que ces trois routes là il connaît pas les autres routes d'accord il ne connaît pas on peut vérifier regarder si on continue dans la visite et qu'on fait hop et qu'on fait chaud il des routes oui on l'a déclaré où il a déclaré que cette route là c'est connecté et on va utiliser le protocole clip d'accord d'accord et on va faire la même chose pour chaque routeur de déclarer tous les éléments d'accord cette méthode à reproduire avec sur 4 en se basant toujours sur le même tableau le tableau sous le mettrait en descriptif dans le descriptif pour vous aider d'accord donc le routeur 2 qu'est ce qu'on va y mettre ici on a ta faim phase et les belles on fait t t un récit p qu'on lui donner votre grip le récit p qu'on a aidé pour hauteur 2 ça reste 3 et 4 3 et on déclarer le 4 en hauteur 2 et on fait la même chose on va faire le routeur 3 on a senti à ta faim et ne veulent confiter haute rip network on va y déclarer la route laquelle la route 4 192.168.4.0 on déclare la route 5 ok oui c'est quand même un peu plus rapide si vous avez la vidéo sur d'autres statiques c'est un peu plus rapide pour configurer on prend le routeur 5 on va y déclarer quoi en hauteur 5 après vous si vous avez une et on va déclarer la route 5 la route 7 et la route 2 donc les inéval confiter route suite à ça qu'est ce qu'on met sans un network 192 points 168 points 5.0 d'accord on donne la deuxième adresse qui est 2 c'est les routes qui sont touchent tous à lui mais on fera en sorte qu'ils puissent détecter des autres et chaque auteur à se communiquer entre eux justement pour donner l'information ah mais j'ai l'adresse ip la route interne voilà voilà je te la donne et ça remplit au traitement d'informations voilà et leur auteur 4 qu'est ce qu'on va lui mettre on y mettra la vraie cip la route 7 et la route 6 d'accord il n'est bon il n'est bon il n'est bon hop confiter route rip network donc 192 points 168 points 7.0 et bien sûr la 6 là c'est fini on a confié tout l'ensemble attention dans notre exemple nous utilisez des masques de générique pour être tranquille qui est 255 255 255 0 ou slash 24 à nos défauts à notre adresse réseau de classe c si vous avez des adresses autres que les masques de différents des réseaux et des masques différents masques de réseaux différents de ceux que par défaut avant il faudra plus utiliser la rip mais 2 la version 2 comme je vous ai expliqué précédemment d'accord c'est souvent ça marchera pas dans notre cas donc le r1 informera donc le r2 et le r4 de ces réseaux et le r4 informera le r2 et apprendrons donc que les routes 1 est accessible pour vérifier pour vérifier nous allons acheter affichée la table de routage de 2 du r2 en tapant la commande donc on va rentrer dedans en tapant cette commande là on va aller dans les r2 on sort de l'endroit et là on marque ip route il va y aller toutes les routes qui a été pris qu'on peut voir le r et à ce regard l'air qu'est ce que ça veut dire rip qu'on peut voir il se portons dans la route heures 2 qu'est ce qu'on a marqué on a marqué simplement un récivé 3 et 4 et on y est il connaît maintenant la vraie cypher et l'eau et ses 5 6 7 et 1 et 2 comme pouvez voir et si on essaie de ping et justement les deux donc si on c'est des ping et ouvrirait que ça fonctionne mais ping à ping et donc un récipient 192 168 2.1 qui est le pc 6 regardez vous allez voir ça va fonctionner ça va aller oui ça a été nettement plus rapide donc nous avons pour info donc on peut voir plus ce saut est faible et plus le protocole au code et fiable en comparaison une route statique à infiabilité de 1 ou remarquer la différence de fiabilité et rip version merci seul statique et statique vainqueur d'accord donc nous allons entrer entre cocher également le nombre ce nom représente la fiabilité du protocole comme vous pouvez le voir regardez c'est moi si on vient sur le routeur 2 non bien qu'il y ait une fiabilité qui apparaît 1 2 et 120 2 121 on voit la fiabilité par où il peut passer d'accord donc nous avons également dans notre table de routage une double choix pour accéder aux hauteurs c'est le nombre de sauts étant indiqué sur deux chemins différents le sur hauteur atternera entre le chemin un fois sur deux pour atteindre cette décision une fois la confiance aurait terminé nous deux pc peut communiquer comme vous a pu voir il est possible que le ou les pink soit perdu que je sais que ça a dû à une requête rp réalisé voyons un peu plus en profondeur notre fameux protocole rpi clip l'un des protocoles rips et qu'ils diffusent toutes les 30 secondes l'ensemble de sa table de routage ce qui explique que notre pc à 5 plutôt pc 5 reçoit régulièrement des informations du routeur 1 cela provoque non seulement un broadcast de plus dans le réseau mais une divulgation des informations des autres réseaux pour éviter cela nous avons désactivé l'ensemble nous avons désactiver l'emploi des paquets rips sur l'interface face internet 0 comme énoncé plus haut le rip possède une version de cette version apportera trois améliorations la première diffusion des paquets rips en multi casse et nous on prend de casse il est la prise en charge de l'authentification non prise en charge par paquet de tracers malheureusement on pourra pas faire ça prise en charge aussi prise en recherche de l'authentification des réseaux sans classe c'est à dire associé à un masque de classe c à une adresse de classe a etc un autre option peut être également intéresse intéressante celle de diffuser une route par défaut via rip pour notre exemple je confirme que je confie on va confier la route heures un pour le route par défaut de 192 168 1 1 d'accord la commande par défaut d'informations d'origine diffusent l'information par défaut à l'ensemble des routeurs topologie version sur le vérifiant donc on va faire ici on va que j on va faire on voit les paquets donc on va ce qu'on va faire en premier on va pouvoir désactiver déjà l'interface qu'on a réuni comptait désactiver l'interface face d'internet 0 1 0 0 on va en faire 0 3 x 0 la salle non mais pas mal désactiver la face 0 0 1 d'accord suite à ça donc comme et non c'est plus haut lui possèdent deux versions pour la visite au point zéro on a des actifs suite à ça donc comme et non c'est plus haut lui possède de verser que j'expliquais attendre nous en l'exemple on va confier le routeur à une route par défaut qui est 192 sans sauter un chose ne sert à restreut moi je l'avoue d'accord mais on va essayer donc la commande quand marqué on est toujours au moment droit donc on va marquer défaut information origine nat originat d'accord et là si on fait le test si on voit on va vérifier le routeur 5 par exemple 1 on prend le routeur 5 la 5 il n'est bonne et là on va l'interrogé on va y dire donc on va y balancer chaud épée route et nous lance r r comme vous pouvez voir nous indique que notre route et par défaut indiqué à notre routeur 5 r accessible par deux seaux comme on peut le voir ici d'accord sur céréales par deux seaux cela indique qu'il sera choisi le chemin via le routeur 4 pour envoyer les informations de la connaissance si on résume bien l'expression là on a coupé l'accès ici donc il va passer par le routeur 4 pour les informations pour faire ça pour aller là et votre cap comme vous pouvez voir je vous en remercie de de cette petite vidéo tout simple et rapide donc conclusion 1 je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et cela s'il vous intéresse je vous parle sur le sujet sur les mêmes sujets ou sur d'autres sujets dit plus moi dans les commentaires c'est dessous je me faire un plaisir pour cela de vous faire une ou des vidéos et pourquoi pas de développer le ou les sujets proposés n'hésitez pas si vous avez aimé la vidéo et de cliquer sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos publiées et de m'encourager comme convenu je vous propose d'autres vidéos sur le même texte qui pourra vous intéresser merci et au revoir à une prochaine sur ma chaîne pour regarder d'autres vidéos